La cohérence cardiaque, c'est un état d'équilibre de notre système d'adaptation, qu'on appelle le système nerveux autonome. La définition que j'en donne, moi, c'est de restaurer l'harmonie au sein du chaos. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, très belle journée santé à tous, le docteur Poumta est avec nous. Bonjour Mathieu Bernard. Bonjour Philippe, bonjour David. Alors, cardiologue, spécialiste de l'hypnose et autre thérapie, bref, spécialiste du stress, vous n'êtes pas sur ce plateau, mais c'est pour la bonne cause, puisque vous êtes en conférence en Italie, vous êtes donc excusé, doc. Alors avec nous... J'aurais été ravi d'être présent avec vous. Je sais, je sais, mais bon, vous avez choisi d'aller manger des pizzas, vous avez bien raison. Alors, David Dohar est avec nous, très honoré de vous avoir. Merci beaucoup Philippe, et bonjour à tous. Vous êtes médecin, nutritionniste et psychothérapeute, musicien, diplômé du conservatoire de musique de Marseille. Ouh, il a trouvé ça. Pilote d'avion, breveté, médecin expert auprès de l'aviation civile. Et vous êtes spécialisé dans l'accompagnement par la cohérence cardiaque. C'est faux, c'est vrai ? Il n'y a rien de faux là-dedans. C'est faux, et je suis sûr qu'on n'a pas tout mis. Non, non, mais je préfère comme ça. Si vous êtes défenseur de la médecine intégrative, ça va vous plaire ça, docteur Bernard. Tout à fait. Et vous aimez d'ailleurs bien en parler de cette médecine intégrative. Et vous publiez 3, 6, 5 cohérences cardiaques, le guide de la respiration anti-stress, chez votre éditeur Thierry Soucard. L'histoire de ce livre est presque aussi intéressante que le livre à raconter, parce que ça n'a pas été si facile que ça à écrire comme livre et à publier surtout. Ça n'a pas été si facile que ça, parce que Thierry Soucard est un ami, et le premier livre en français qui a été publié sur la cohérence cardiaque, il s'agit en avril 2003, de Guérir, par mon ami David Servan-Schreiber, qui a publié le livre Guérir. Et dans ce livre, il y a deux chapitres consacrés à la cohérence cardiaque, et Thierry Soucard me dit, David a déjà pratiquement tout dit. Il faut dire que le livre s'est vendu à un million, au moins un million d'exemplaires. Oui, alors voilà, merci de me rappeler, de retourner le couteau dans ma plaie, béante, j'aimerais bien arriver là aussi, mais en fait. Et donc ce livre, et j'ai proposé à Thierry d'écrire un livre sur la cohérence cardiaque, un livre généraliste, un livre, je veux dire, sans sujet. C'était pas forcément venir après, mais étant nutritionniste, on a décidé que j'écris un livre, Maigrir, par la cohérence cardiaque. C'est-à-dire mon expérience de médecin qui s'intéresse à la nutrition, la diététique, avec la cohérence cardiaque, puisqu'elle faisait partie de mon arsenal, de ma boîte à outils, dans l'accompagnement des personnes en difficulté avec leur poids. Et ce livre a super bien fonctionné. Et là-dedans, en fait, j'ai mis à l'intérieur mon livre sur la cohérence cardiaque. Je l'ai enrobé un petit peu, je l'ai fait grossir, ce livre, pour faire Maigrir. Et puis après, il a fallu un autre sujet. On a écrit à plusieurs, à six auteurs de chez Thierry, le livre Antistress, premier livre, Six ordonnances antistress. Après un troisième livre sur l'aide à la prise de décision, qui a changé de titre en cours d'août, qui est devenu intuition. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être la place pour un livre de base sur la cohérence cardiaque. Et sur un moyen mnémotechnique que j'ai appelé le 3-6-5, pour trois fois par jour, six respirations par minute, pendant cinq minutes. Voilà, c'est une histoire toute simple de trouver un moyen d'intéresser les lecteurs. Et ça a plutôt bien marché, puisqu'actuellement, c'est le livre, parmi mes huit livres, celui qui se vend le mieux. La première difficulté, c'est de répondre à cette question. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? C'est une question dont j'ai horreur, parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est simple, compréhensible par tout le monde. La définition physique, c'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de résonance 0-10 Hz. Et je vous garantis que si vous dites ça, d'en maigrir par la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de résonance 0-10 Hz, vous ne vendez pas un livre. Et donc, on a de la difficulté à donner une définition précise, claire, parce que dans le nom cohérence, la rigueur cardiaque, on me demande souvent si je suis cardiologue. Non, je le regrette un peu aussi. Mais non, je ne suis pas cardiologue. Et ça ne concerne pas tellement le cœur, à part que nous utilisons le cœur et sa fréquence, pour mesurer quelque chose. Donc la cohérence cardiaque, pour dire simplement, c'est un état d'équilibre de notre système d'adaptation, qu'on appelle le système nerveux autonome. Un état d'équilibre. Mais ce n'est pas si facile que ça. Mais d'ailleurs, il n'y a pratiquement qu'en français qu'on utilise ce terme cohérence cardiaque. Et c'est d'ailleurs David Servan-Schreiber, qui l'a écrit pour la première fois en langue française, en reprenant une locution qui est utilisée dans des publications, mais donnant une description plutôt que la fréquence cardiaque prend un air cohérent. Et en anglais, il y a une dizaine d'appellations différentes. Il y a paced breathing, la respiration cadencée. Il y a HRV training, qui est celle que je préfère. L'entraînement à la variabilité. Alors, il faut traduire, si vous la préférez, traduisez-la. HRV, Heart Rate Variability, c'est l'abréviation pour la variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc, c'est l'entraînement de notre variabilité de la fréquence cardiaque. Mais ça aussi, c'est compliqué à expliquer. Et dans le titre, il n'y a même pas le nom respiration, alors qu'on fait de la respiration, et on utilise le cœur pour aller voir ce qu'on fait à la respiration. Et je préfère, et de loin, le terme de cohérence cardio-respiratoire. Donc, c'est comme ça que vous préférez que ça s'appelle cohérence cardio-respiratoire. C'est beaucoup plus simple. On va synchroniser la fréquence cardiaque avec la respiration, avec un réflexe que je pourrais détailler. Et en synchronisant la fréquence cardiaque que l'on enregistre, on a une idée de ce qui se passe au niveau de la physiologie, sur notre système nerveux tenant. Donc, j'aurais bien préféré que ça s'appelle la cohérence cardio-respiratoire. J'ai essayé plusieurs fois de le changer, et donc j'ai abandonné là aujourd'hui. Bon, alors je vous explique le principe de l'émission, c'est que quand on emploie des mots nouveaux, il faut les expliquer. Donc, système nerveux autonome, on aura le temps de l'expliquer, parce que c'est central. Mathieu Bernard, vous avez compris, ça ne va pas être facile, parce que David Dohert parle un tout petit peu, il a l'air timide. Vous intervenez quand vous voulez. Ah oui, avec plaisir. Alors, la définition que j'en donne, moi, très simplement, c'est de restaurer l'harmonie au sein du chaos. Alors là, j'adore le mot chaos, parce que c'est l'antagoniste de cohérence. Je suis tout à fait d'accord avec cette définition. Mais normalement, notre cœur est en chaos. Ah ben oui ! Enfin non, je ne sais pas. On va deux à le dire là. Mathieu ? Oui, oui, il est en chaos. Et c'est même, mais, beaucoup de choses de ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui, je le fais grâce à David, puisque j'ai suivi ses formations. Et donc, oui, notre cœur, on pense que, voilà, j'ai une trécoeur cardiaque à 60 battements par minute, et dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, tout le monde pense que ce cœur, il est en permanence à 60 par minute. Mais en fait, ça n'est que, comme lorsque l'on conduit, une succession d'accélération et de freinage, et j'ai emprunté ça à David aussi, comme si on avait le pied sur la pédale. Et donc, cette fréquence cardiaque, elle varie en permanence. Et plus elle varie, meilleure c'est. Parce qu'en fait, ça veut dire que notre organisme, il est capable de faire face, de réagir. Et donc, plus il y a de chaos, meilleure c'est. Mais on vient muscler, entre guillemets, ce chaos, cette capacité à pouvoir s'adapter grâce à la cohérence cardiaque. Je parle sous contrôle de David. Ah non, non, mais j'ai besoin d'aucun contrôle. C'est parfait et c'est exactement ça. Nous sommes des animaux, c'est-à-dire nous nous adaptons par le mouvement. Quand on perçoit une menace, on va mobiliser de l'énergie à visée musculaire. Pas à visée cérébrale, pas à visée émotionnelle, pas à visée psychologique, à visée musculaire. Je perçois une menace, j'ai une surprise, une peur, et bien je vais mobiliser du carburant pour mes muscles, je vais mobiliser du glucose, du sucre, et je vais mobiliser de l'oxygène de l'air. Et donc j'ai besoin de deux systèmes pour les mettre ensemble, pour faire ce mélange détonnant d'oxygène et d'hydrate de carbone, pour faire bouger. C'est comme dans la voiture, on a besoin de l'accélérateur, et surtout du carburateur et de la pompe à essence, pour mélanger l'oxygène de l'air et d'un hydrocarbure. Mais c'est exactement la même chose. Donc on a besoin d'un système qui va mobiliser cette énergie. J'ai une menace, je vais accélérer la fréquence cardiaque, augmenter la pression artérielle, aller chercher davantage de sucre. Alors la fréquence cardiaque pour tout le monde, c'est quand on vous prend le pouls, Mathieu Bernard, c'est ça ? C'est une minute. C'est ça ? C'est ça, c'est ça. On prend en général au poignet, mais ça peut se prendre au niveau du cou aussi. Et on vérifie le nombre de battements du cœur par minute. Ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque. Oui, c'est ramené à la minute. C'est une moyenne. Parce que si on enregistrait seconde par seconde, et c'est ce que nous faisons avec des logiciels de biofeedback, c'est-à-dire de retour d'informations sur la fréquence cardiaque, lorsqu'on enregistre, et ça fait partie de nos consultations, de nos démonstrations, de mes conférences, on va montrer à tout le monde, parce que ça concerne tous les vertébrés, donc même les animaux, on va montrer que le cœur n'est pas régulier. C'est-à-dire... Il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Il accélère et ralentit, parce qu'on est en permanence en train de capter les afférences, les dangers potentiels, et en accélère et ralentit, on va stimuler un système de fuite et de combat qui va mobiliser de l'énergie, et puis après, ça va être suivi par un système de repos et de relaxation. C'est ce que vous appelez l'amplitude de la variabilité cardiaque, et vous dites que cette amplitude permet d'évaluer l'état de santé global, c'est-à-dire ? Alors, l'amplitude de la variabilité cardiaque, c'est aussi une moyenne des écarts. Si on prenait la voiture, c'est un excellent exemple qui a été donné. Mettons une voiture qui va fluctuer sur l'autoroute entre 110 et 90, pour adapter à la route, pour adapter au trafic, la 20 km heure de battement d'amplitude. Et c'est exactement la même chose. Notre fréquence cardiaque, à tout le monde, fluctue dans une certaine zone entre accélération maximum, accélération plus basse. Et cette mesure-là qui se fait, qui s'appelle l'amplitude de la variabilité cardiaque, c'est assez simple à prendre, il suffit d'avoir un logiciel de captation du poux, de l'analyser, mais la plupart des montres connectées aujourd'hui le font. Et cette valeur-là est un marqueur de santé. Est un marqueur de santé reconnu depuis des années, et avec des dizaines de milliers de publications là-dessus. Vous, vous en connaissez deux, marqueurs de santé, en gros ? Oh là là ! Alors là, on sort des domaines de la cohérence cardiaque. Ah ok, d'accord. Non mais c'est un marqueur de santé. Un marqueur de santé non spécifique. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais mieux qu'il y a un mois, et j'espère d'ici un an aller encore mieux en ayant une pratique favorable à la santé. Ça se traduit par une augmentation de ma capacité d'adaptation, une augmentation de cette zone dans laquelle mon cœur fluctue, parce que mon système d'herbe autonome, mon système accélération, système de la fuite et le combat, mon système relaxation, c'est ça le système d'herbe autonome, va fluctuer, être davantage adaptatif. L'autre marqueur de santé non spécifique, c'est de doser le cortisol et de le mesurer par rapport à la DHA. L'un, le cortisol, c'est de l'adrénaline longue durée, c'est-à-dire, ça fournit de l'énergie, ça fait augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la fréquence respiratoire. Et de l'autre côté, on a des hormones qui abaissent la fréquence cardiaque, abaissent la fréquence respiratoire, et donc on mesure. Et ça, c'est hors-sujet. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette expression, la cohérence cardiaque ce matin avec mes invités. Le docteur Mathieu Bernard est avec nous, cardiologue, et notamment spécialiste du stress et des émotions. Et le docteur David Oire, médecin nutritionniste et psychothérapeute, on dit de vous que vous êtes l'inventeur de la cohérence cardiaque, mais... Alors ça, c'est un, c'est faux. Il n'y a pas d'inventeur de la cohérence cardiaque. C'est un état. Exactement. Est-ce qu'on dit que l'inventeur du thermomètre a inventé la fièvre ? Non. Est-ce qu'on dit que l'inventeur de la balance a inventé l'obésité ? Non. Est-ce que l'inventeur de l'électrocardiogramme a inventé l'infarctus ? Non. Ils ont tout simplement mis au point ou développé des matériels pour mettre en évidence un état physiologique. C'est exactement la même chose avec l'état de cohérence cardiaque. Il a fallu attendre du matériel d'enregistrement, du matériel très simple d'ailleurs, pour mettre en évidence une bizarrerie de l'être humain. C'est-à-dire, quand on respire à une certaine fréquence respiratoire, la courbe de cette oscillation de la fréquence cardiaque change totalement. Et elle devient de chaotique à cohérente. Mais il a fallu attendre les années 90, 1990, pour mettre ça en évidence. Mais la médecine traditionnelle chinoise, 4000 ans avant notre ère, avait déjà mentionné cette fluctuation, uniquement avec la palpation du poux. Mais ça a été mis en évidence avec du matériel. Bon, Mathieu Bernard, je vais vous laisser la parole, parce que sinon vous me connaissez, je suis bavard, et vous n'aurez pas de temps de parole. Et en plus, comme j'en profite, parce que vous êtes au téléphone. Alors... Je voulais rebondir sur ce que disait David tout à l'heure, en parlant d'une situation menaçante, qui va entraîner une production d'énergie pour fournir du carburant à nos muscles. Et c'est tout le problème de notre stress, de nos stress au XXIe siècle, c'est que la plupart des stress auxquels nous sommes exposés n'ont pas besoin de cette énergie musculaire, en fait. Et c'est l'accumulation de cette énergie qui n'est pas dépensée, qui est délétère. On est stressé par la peur de parler en public, par la peur de rater quelque chose, par le rapport qu'on a à rendre pour le lendemain, par 50 notifications, etc. Mais malheureusement, on va stresser, on va avoir de l'énergie, cette énergie, on l'accumule, on ne la dépense pas. Et un fait qui est assez important, quand vous voyez quelqu'un, après un événement choquant, se mettre à trembler, la réaction, c'est de dire à la personne, oh là là, mon pauvre chéri, tu as dû avoir peur. Et en fait, cette réaction, c'est simplement une réaction de l'organisme pour dépenser de l'énergie et évacuer ce trop-plein. David ? C'est limpide. Mais tout à fait. Et c'est vrai, c'est ce défasage entre les réponses au stress. Nous avons été programmés avant les dinosaures, avant 500 millions d'années, notre système des vertébrés. Et les menaces à cette époque-là, il fallait fuir ou courir, se battre pour éloigner le danger. Le problème aujourd'hui, c'est que les stresseurs modernes sont des stresseurs, comme tu l'as dit Mathieu, sont des stresseurs horaires, hiérarchiques, de temps, de choses à rendre, très sociaux. Et on ne va plus se battre. On ne va plus avoir besoin de s'enfuir. Si j'ai un travail à rendre, je ne vais pas partir en courant, mais je vais stresser à l'intérieur, je vais, comme tu dis, trembler, etc. Parce que la réponse serait plutôt une réponse cérébrale, corticale, qui n'existait même pas au moment où notre système nerveux d'adaptation a été créé. Donc, c'est ce défasage entre la nature de la réponse au stresseur qui serait nécessaire et nous continuons à répondre en accélérant la fréquence cardiaque, accélérant la pression artérielle, accélérant la fréquence respiratoire, alors que c'est même contre-productif à une réponse calme, sereine, réfléchie. Nous fonctionnons avec des réflexes, avec des réponses réflexes, reptiliennes, alors qu'aujourd'hui, ce serait plutôt des réponses corticales, réfléchies, dans le calme. Et c'est totalement contre-productif. Mais c'est comme ça. Ça fait 550 millions d'années que ça existe. Je ne pense pas que c'est pour demain que notre système nerveux d'adaptation, qu'on appelle le système nerveux autonome, change. D'accord. Donc vous dites que ce système d'adaptation a deux branches. Oui. Donc à gauche. Alors à gauche ou à droite, mais en fait, il n'y a pas de latéralisation dans le corps. Donc, il y a deux systèmes. Le système accélérateur, enfin le système fourniture d'énergie, le système fuite ou combat, qui s'appelle officiellement le système orthosympathique, qui a été abrégé en sympathique. Mais j'aime bien le système orthosympathique, parce que les initiales, c'est SOS, danger. Et puis, une fois que la menace est partie, j'ai besoin de récupérer, de restaurer, de réparer. On a l'autre système, et ils alternent en permanence 20, 30, 40 fois par minute. On a l'autre système, qui est le système du repos, de la relaxation, de la réparation, de la digestion, fabriquer l'énergie, réparer les dégâts, qui s'appelle le système parasympathique. Et qui, l'abréviation, c'est SPA, le SPA. Comme ça, on s'en rappelle. SOS, c'est le système de dépense d'énergie. Le SPA, c'est le système de récupération. C'est l'accélérateur, donc. Oui, accélérateur. Et l'autre, c'est le système, le frein, le ralentissement, le retour de l'autre. Donc, on a ces deux systèmes en permanence qui alternent. Mathieu ? Je n'ai rien de plus à ajouter. C'est l'impide également. Bien. Si vous n'avez rien à ajouter, dites-le avec, ou ne le dites pas, avec talent. Non. Pour vous, la maladie, c'est un petit peu la même chose, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont sympathiques, du côté sympathique, et d'autres, des maladies qui seraient du côté parasympathique. Tout à fait. Les pathologies. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. La maladie est issue d'un dés... enfin, est causée ou déclenche un déséquilibre du système nerve-autonome. Mais on va faire une petite comparaison par rapport à la santé financière. Vous êtes en santé financière si vos dépenses, l'énergie vers l'extérieur, sont équilibrées par vos recettes, vos ressources, l'énergie vers l'intérieur. On est en santé financière. La maladie financière, le déficit financier, trop de dépenses, en général, trop de dépenses, pas assez de ressources. Il y a un déséquilibre. Nous avons exactement la même chose dans le corps humain. en particulier pour toutes ces pathologies sympathiques dominantes, trop de dépenses, pas assez de ressources. C'est 80% de la médecine générale. Trop de dépenses, pas assez de ressources. Et finalement, on finit par vivre à crédit. On finit par faire faillite. Ça s'appelle le burn-out, l'épuisement, la dépression. Mais il y a quand même, ce qu'on n'a pas en pathologie financière, la pathologie de trop de parasympathique et pas assez de sympathique. C'est-à-dire, ce serait la pathologie, je gagne trop d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Ça, ça relève de la psychiatrie, probablement, mais bon. Mais on a aussi des pathologies là. La dépression en est une. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune réserve, plus aucune ressource. Et il y a d'autres pathologies un peu plus complexes qui, c'est le système d'adaptation, le système de réparation qui est surdimensionné. On parle des hyper-réactivités, des hyper-sensibilités où la réponse du corps devient la pathologie, devient surdimensionnée. C'est une petite note, niche médicale, mais c'est quand même important, c'est de l'ordre de 20%. Tous déséquilibres du système d'air autonome s'appellent maladie. Et la santé s'appelle homéostasie, homéo égale en grec, stasie, homéostable, stasie, état stable. L'homéostasie, c'est la santé. Tout décalage de l'équilibre orthosympathique et parasympathique est pathologique. C'est ça qu'il faut comprendre. Les traitements, quels qu'ils soient, qu'ils soient médicamenteux, qu'ils soient alternatifs, qu'ils soient corporels, tout traitement cherche à rétablir l'équilibre, soit en réduisant le côté le plus fort, et ça c'est en général la pharmacopée, soit en stimulant, renforçant le côté le plus faible. Chez 80% de l'espace humain, c'est le côté le plus fort, c'est l'adrénaline, le cortisol qui prédomine avec tous leurs inconvénients, tous leurs effets secondaires, et le parasympathique, le côté repos, relaxation, restauration, qui est trop faible. Il y a une autre métaphore qui est intéressante, c'est la métaphore de l'armée. Toutes les armées du monde comportent deux types de militaires. Vous avez les forces combattantes qui partent au front, qui se battent, mais il y a une autre partie, l'intendance, qui est capitale. Je veux dire, on envoie, et ça c'est les... C'est la logistique un peu. C'est la logistique. Si elle ne suit pas, bien les forces qui sont au front ne durent pas très longtemps. Mais on n'envoie jamais l'intendance en premier. Et donc, notre parasympathique, c'est notre intendance qui s'occupe de la réparation, qui s'occupe du repas, qui s'occupe du repos, du sommeil, et puis les forces combattantes, c'est le système SOS qui est nécessaire, mais nous avons besoin de repos ensuite. Docteur Mathieu Bernard. Oui, Philippe. Si c'est fluide, vous me le dites, je passe à autre chose. C'est parfaitement fluide, j'ai appris beaucoup de David et je vois ses paroles. C'est tellement gentil. Il explique super bien, il utilise plein de métaphores que j'ai repris tout en lui octroyant la paternité quand j'en parle dans mes différentes formations. Et donc, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors moi, j'aimerais qu'on parle du cortisol qui est très à la mode aujourd'hui. Quel est son rôle au cortisol et quel est le moment de la journée où on est en max de cortisol ? Alors, tout d'abord, tout le monde connaît l'adrénaline. Adrénaline fait accélérer la fréquence cardiaque. La peur, adrénaline, c'est une bouffée d'adrénaline nommée dans ce mode système d'erreur autonome, système de dépense d'énergie, le système autosympathique. Mais l'adrénaline est tellement puissante qu'on ne pourrait pas être sous adrénaline toute la journée parce qu'on exploserait par la pression artérielle par exemple. Donc, il y a une adrénaline longue durée. qui s'appelle le cortisol. C'est-à-dire, c'est les mêmes effets que l'adrénaline mais qui ne montent pas en quelques secondes comme l'adrénaline, qui vont monter en quelques heures et qui vont mettre quelques heures à chuter. L'adrénaline, ça monte, ça descend, mais c'est quasiment instantané. On parle de pic. Exactement. Et donc, le cortisol, c'est de l'adrénaline qui dure plusieurs heures. Et donc, ça a tous les effets. Ça a les effets de me mettre en mode fuite ou combat, comme on a dit tout à l'heure, de mobiliser de l'énergie, de me mettre en mode plein d'attention, une dilatation pupillère, d'inhiber tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire digestion, de rendre les éliminations plus difficiles, c'est-à-dire, on va réduire au niveau besoin d'aller aux toilettes, etc. Donc, on va inhiber tous les systèmes parasympathiques pour augmenter tous les systèmes nécessaires à la fuite et le combat. Et donc, le cortisol, ça s'appelle l'hormone de stress parce que chez les gens stressés, lorsqu'on dose le cortisol, on a un cortisol plus élevé que la moyenne et le moment où le cortisol est plus élevé, chez les personnes qui ont des horaires réguliers, c'est le matin au lever parce que le corps, à peu près deux heures auparavant, à cinq heures du matin si on se lave à sept heures, va se mettre à sécréter du cortisol pour se réveiller le matin et pour avoir de l'énergie pour la journée. Et comment on explique qu'il y a autant d'infarctus le matin à quatre heures et demie du matin ? Alors ça, c'est extraordinaire parce que, tout d'abord, le cortisol, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente la pression artérielle, il augmente la fréquence cardiaque et il fait ça en entraînant une vasoconstriction, c'est-à-dire il resserre les vaisseaux pour que, quand on appuie sur un tuyau d'arrosage, le jet est plus fort. Donc, pour augmenter la pression artérielle, il va serrer les vaisseaux. Mais nous avons une programmation dinosaurienne, on va dire, c'est-à-dire la menace, les dangers de l'époque, on allait saigner, c'est-à-dire on allait être coupé, griffé, etc. Donc, nous avons une protection, c'est-à-dire notre sang devient davantage, il y a une hypercoagulabilité, c'est-à-dire, pardon, on baisse, on augmente la coagulabilité pour que si je mets à saigner, mon sang se coagule. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand le cortisol à 5h du matin commence à monter, mes vaisseaux se compriment, mon sang est plus, je ne vais pas dire plus épais, mais c'est plus facile à comprendre, ça c'est la recette de l'infarctus du myocard de 4-5h du matin, tout simplement. Alors, on peut dire 365 ou 365, c'est le nom de la méthode de notre invité ce matin, cohérence cardiaque, le guide de la respiration anti-stress qui sort chez Thierry Soucard, David Ouerre, est notre invité et le docteur Mathieu Bernard est avec nous également. Docteur, vous vous disiez, Bernard, vous disiez que vous vouliez réagir sur le cortisol avant la pub. Oui, alors sur l'adrénaline et sur le cortisol, pour rebondir sur ce que dit David, l'adrénaline a une certaine quantité, même toxique pour l'organisme. C'est elle qui est responsable du fameux syndrome du cœur brisé, qu'on appelle aussi le takotsubo, qui est en fait une contrefaçon de l'infarctus au niveau de la prise de sang, au niveau de l'électrocardiogramme, au niveau des symptômes et il faut quasiment aller jusqu'à vérifier les artères du cœur pour faire la différence entre les deux diagnostics. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, c'est que le cortisol n'est pas totalement un ennemi, c'est une hormone dont on a besoin, comme l'a dit David, c'est grâce à elle qu'on a suffisamment d'énergie le matin pour se lever. Le problème, c'est que lorsque l'on est stressé, on va avoir des quantités de cortisol qui sont bien plus importantes et on va voir, je pense, dans un instant que la pratique de cohérence cardiaque régulière permet de diminuer la sécrétion du cortisol, donc de diminuer cette nervosité, en fait, et parmi les conséquences du cortisol, il y a aussi la baisse de l'immunité et on a, il y a quelques mois encore, connu les ravages d'une pandémie et donc c'est bien d'avoir une méthode naturelle à disposition qui permet de renforcer cette immunité, renforcer la lutte contre les virus et les bactéries. Alors, je suis tout à fait d'accord, l'immunité, c'est de la protection, l'immunité vient protéger le corps, tout ce qui est protection, réparation, relève du système parasympathique, l'immunité fait partie du système parasympathique. D'ailleurs, quand on veut déprimer le système immunitaire après une greffe, par exemple, qu'est-ce qu'on va donner de la cortisone ? Et donc, qui est du cortisol de synthèse. Et donc, il faut savoir que ces deux systèmes sont antagonistes. Comme dans la voiture, vous n'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur et le pied droit et sur le frein avec le pied gauche, non, c'est le pied droit alterne entre les deux. C'est-à-dire, quand le système sympathique est élevé, le parasympathique est bas et vice-versa. Et donc, on a, lorsque le sympathique est dominant, le parasympathique est déficitaire. Et là, ça se manifeste, bien sûr, par cette dépression immunitaire, par la dépression au niveau des cycles veille-sommeil. Le sommeil, c'est de la réparation, c'est du parasympathique. Quelqu'un qui est à polarité sympathique dominant, il dort mal. Ensuite, il y a la digestion. La digestion, c'est de la fabrication d'énergie, parasympathique. Donc, quelqu'un qui est stressé a des troubles fonctionnels digestifs, a tout un ensemble de pathologies. Quand on dit fonctionnel, c'est le système nerveux autonome qui est en cause. Toutes ces pathologies du stress viennent à la fois par un système sympathique dominant, mais la conséquence d'un parasympathique de réparation insuffisante. Alors, 3, 6, 5, quel est le principe de votre méthode, David Ouer ? Alors, le principe, c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Je vais détailler les 3. Pourquoi 3 fois par jour ? 3 fois par jour, c'est un compromis. Parce que, lorsqu'on a une séance de cohérence cardiaque, eh bien, le cortisol va baisser, puisque c'est une des choses qu'on peut mesurer. C'est un des effets. Les effets va baisser, et ça ne va pas durer longtemps, ça va durer 3-4 heures. Une pratique, si maintenant je fais 5 minutes de cohérence cardiaque, dans 5 heures, cette pratique, au niveau physiologique, si les situations environnementales sont les mêmes, va avoir disparu. Donc, 3 fois par jour, on garantit ainsi une certaine couverture sur la journée. Si quelqu'un a des troubles du sommeil, on va ajouter une quatrième session le soir. Mais en général, c'est 3 fois par jour. Alors, à quel moment de la journée ? Avant le coucher. À quel moment de la journée, les 3 fois ? Alors, l'idéal, c'est le matin au lever. C'est le matin au lever, que les gens stressés ont une courbe de cortisol la plus élevée. On en a parlé précédemment. Et chez les gens stressés, le corps va envoyer tous ses combattants dans la bataille. C'est-à-dire, il va sécréter énormément de cortisol au cas où la journée serait difficile. Ensuite, c'est 4 heures plus tard. Ça vient vers le repas de midi. Avant le déjeuner ? Avant le déjeuner. Si possible. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Mais il vaut mieux le faire avant le repas parce qu'en se mettant en mode équilibre, on va renforcer le parasympathique. On va déjà se mettre en mode apéritif. D'ailleurs, les apéritifs, c'est du parasympathique. Et 4 heures plus tard, ça fait en milieu d'après-midi. Et là, ça couvre de 7 heures à 19 heures à peu près. Et donc, 3 fois par jour, on peut faire 4, on peut faire plus. Moins, ça marche moins bien. Mais 3, je dis, c'est un compromis qui fonctionne bien. Et puis, on a l'habitude où de faire les choses 3 fois par jour, ça faisait partie des rites de repas, de brossage des dents, etc. Je garderai le 6 pour la fin. Donc, je vais parler des 5 minutes. 5 minutes, c'est un compromis parce qu'on a pas mal testé la durée nécessaire pour avoir des effets. Et on s'est aperçu, même dans mon premier livre, quand le premier livre est sorti, j'avais mis 3 minutes. C'est ce que je faisais en clientèle. Et avec le recul maintenant, 3 minutes, c'est pas suffisant pour que les résultats soient constants. 5 minutes, on a des résultats. Et je n'encourage pas à faire des sessions plus longues quand on démarre la cohérence cardiaque. Parce que lorsqu'on démarre, et si on n'a aucun apprentissage de type méditation ou pleine conscience, on va être au bout de 4 à 5 minutes envahi par des pensées intrusives. On est là à respirer, à observer sa respiration, et au bout de un moment, tiens, je vois passer des choses dans mon champ émotionnel qui sont chargées émotionnellement, qui vont venir casser cet équilibre qu'on a dans la cohérence cardiaque. Donc, 3 fois par jour pendant 5 minutes. 6 respirations par minute. Et c'est véritablement la seule composante pardon, la seule composante de cette formule qu'on ne peut pas changer si on veut avoir des résultats optimaux. Il y a ce qu'on appelle une fréquence de résonance. C'est compliqué à expliquer. C'est chaque fois que quelqu'un respire à 6 par minute, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, il y a un phénomène d'amplification de l'oscillation du système d'herbe autonome. Parce que le système d'herbe autonome fonctionne comme un oscillateur et chaque oscillateur a une fréquence à laquelle il se met en vibration, en oscillation. Et il se trouve que chez l'espèce humaine, c'est 6 par minute. Enfin, si on parle en fréquence, c'est 0,10 Hertz, c'est des ultra-basses fréquences. Mais, donc, chaque fois qu'on respire, on déclenche un réflexe. Et je dis bien c'est un réflexe qui s'appelle le baroreflexe. Alors là, c'est très compliqué à expliquer, mais chaque fois qu'on respire à 6 fois par minute, on a une augmentation très importante de l'ordre de 2, 3 ou 4 fois de l'amplitude de la variété cardiaque. Donc, c'est davantage favorable pour la santé. Alors, quand vous dites respirer 6 fois par minute, c'est respirer, c'est inspirer et expirer. Ah, c'est le cycle respiratoire complet. J'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes, ça fait 10 secondes, il y en a bien 6 fois 10 secondes, ça fait bien la minute. Mathieu Bernard ? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la respiration normale d'un individu, c'est entre 12 et 24 fois par minute. Et donc, quand on respire 6 fois par minute, on vient volontairement ralentir ce rythme respiratoire. Et pourquoi la respiration ? Parce qu'on a parlé du système nerveux autonome, on a deux systèmes nerveux. On a le système nerveux volontaire, qui est celui qui me permet de vous parler, qui me permet d'écrire par exemple sur un clavier, et le système nerveux autonome, qui va gérer toute notre physiologie corporelle. Et l'unique paramètre qui soit sous la dépendance des deux systèmes, c'est la respiration. Quand vous dormiez, vous ne pensez pas à respirer. En revanche, quand vous êtes réveillé, vous avez un contrôle au moins minimum sur votre respiration. C'est-à-dire que vous êtes capable soit d'accélérer ce rythme respiratoire, ou alors vous êtes capable de le ralentir. Et ce ralentissement, comme l'a bien expliqué David, permet de créer une résonance qui va influencer le cœur, mais aussi le cerveau, et tout un tas de paramètres biologiques qui vont permettre d'améliorer notre état de santé. Comment vous écrivez résonance ? R-E-S-O-T-S-A-P-I-M C'est pas comme la raison. C'est dommage. C'est pour ça que je pensais à ça. Parce que vous dites que finalement que le cœur, c'est un cerveau. Le cœur possède un cerveau. On parle beaucoup du cerveau antérique, du cerveau dans les intestins, mais le cœur est un véritable cerveau. Le sinus zurauculaire, qui est le preferment naturel du cœur, comprend des neurones, fabrique des neurotransmetteurs comme le cerveau. Et oui, c'est encore un autre sujet. Mais oui, le cœur fonctionne, fait partie, intégrante de notre système nerveux aussi. Mais le secret de tout ça, c'est que chaque fois que j'inspire, mon cœur accélère. Parce que chaque fois que j'inspire, je stimule le sympathique. Chaque fois que je souffre, chaque fois que j'expire, mon cœur ralentit. C'est que chaque fois que j'expire, je stimule le parasympathique. Et si donc, habituellement, je ne tiens pas compte, ma respiration s'adapte automatiquement aux frayeurs, aux émotions, à ce qui se passe autour de moi. Mais si je prends le contrôle par la respiration, et si j'égalise mon temps inspiratoire et mon temps expiratoire, eh bien mon cœur va accélérer pendant un certain temps, ralentir pendant le même temps. Et si en plus, ce temps est 5 secondes, l'effet est encore plus puissant. Et donc ça, ça s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire, c'est-à-dire un cœur irrégulier induit par la respiration. C'est la base de la cohérence cardiaque. Et c'est un anatomiste italien du XVIIe siècle qui a découvert ça. Chaque fois que vous inspirez, vous stimulez le sympathique, le cœur accélère. Chaque fois que vous soufflez, vous stimulez le parasympathique, le cœur ralentit. Mais vous le faites déjà. Surprise ! Ah ! J'inspire et je bloque en inspiration. Vous vous mettez en votre sympathique. Qu'est-ce que vous faites quand le danger est passé ? Vous le faites déjà. Je chouffle. En chouffle. Ça m'inventait ce mot, chouffler. Non, il existe déjà. Il existe. Ah oui, il existe. Et c'est la traduction anglaise de te chache. Chaching est un son pour calmer les enfants. Et ici, on met un doigt devant la bouche, on augmente la pression à l'expiration, on stimule le parasympathique. Et qu'est-ce qu'on fait comme bruit ? On fait chuuu. Et donc, ça renforce le parasympathique de celui qui le fait et de celui qui l'entend. Et chez les enfants à qui on pratique la courance cardiaque, on chouffle. Mathieu Bernard. Oui. Alors, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Est-ce que vous voulez dire ? Je vois les paroles. Je vois les paroles de David. Bien. Ah, merci. En tout cas... Non, non, mais j'avais une réflexion, mais elle va me revenir. Mais David, il y a tellement d'informations. Oui, non. Je ne sais plus. Il y a beaucoup d'informations, mais moi, j'aimerais savoir déjà comment on sait qu'on va avoir si respiration. Est-ce que vous avez un truc ? Un guide respiratoire. C'est quoi un guide respiratoire ? Il faut utiliser du matériel, parce que, comme l'a dit Mathieu, on est en dehors de la fréquence de confort respiratoire. La fréquence de confort respiratoire, c'est 12, 24. Là, nous, ici, on est un peu stressé, ou je suis un peu stressé, je suis peut-être à 15. Et là, on va me demander volontairement de descendre en dessous de 12, descendre en dessous de 9, de descendre à 6. C'est quand même pratiquement la moitié d'une fréquence longue respiratoire. Donc, il faut forcer un peu mon système pour descendre aussi bas. C'est totalement compatible avec la vie. C'est absolument pas dangereux. Mais on a besoin d'un outil pour arriver à ce 6 par minute. Quand j'ai commencé la courance cardiaire il y a plus de 20 ans, il y avait les montres avec les trotteuses. Eh bien, on utilisait une trotteuse, on comptait, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça suffit. C'est un guide respiratoire. Après, sont arrivés les minuteries électroniques. On s'entraîne, maintenant, sont arrivés, vous allez sur Youtube, sur Internet, vous tapez guide respiratoire, il y en a des milliers. Et aujourd'hui, il y a des logiciels. Merci Mathieu Bernard d'avoir été avec nous depuis... Alors, juste, Philippe... L'émission est terminée. Si ça prend 15 secondes, oui. Si ça prend 15 secondes, oui. On a parlé d'arythmie. Attention, il y a deux types d'arythmie. Il y a l'arythmie dont certains de vos auditeurs sont frappés, qui est une authentique atteinte cardiaque, sans trop de gravité. Et il y a l'arythmie sinusale respiratoire, qui, elle, est physiologique que l'on a tous. Voilà. C'est bien quand les idées vous reviennent. Masterclass ce matin. David Ohar avec le docteur Mathieu Bernard. Vous revenez bientôt, j'espère, Doc. Vous nous manquez. Ah ben, il dit, quand vous m'invitez, je viens, moi. Voilà. Et puis... Je vais dire la même chose. Voilà. Et puis non, c'était un honneur que de vous recevoir aujourd'hui, David Ohar. Vous êtes à la hauteur de votre réputation. Merci de nous avoir écoutés. Vous réécouterez l'émission en podcast et sur toutes les plateformes qui reprennent nos émissions. Et vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci. Et très belle journée. En santé, SuperFM. Merci.